Le livre du Lévitique, on sait que vous l'avez souvent évité à cause de son caractère étrange. Donc c'est parti pour la session de rattrapage. Alors, on se souvient que l'histoire de la Bible a commencé avec des hommes qui demeurèrent dans la présence de Dieu, mais qui ont été bannis à cause de leur rébellion. Mais étant donné que Dieu veut avoir une relation avec nous, il choisit une famille qu'il utilisera pour rétablir le monde dans sa présence. La présence de Dieu vient habiter dans une tente parmi le peuple d'Israël. Et c'est génial ! Mais ça soulève un autre problème. Cette présence est d'une telle intensité que même Moïse ne peut pas entrer. Et les prêtres qui essayent d'y entrer de manière inappropriée meurent sur le champ. Un instant, si la présence de Dieu est bonne, comment se fait-il qu'elle soit en même temps dangereuse ? Essaye de te le représenter comme ceci. La présence de Dieu est comparable au soleil. Un concentré de puissance et de bonté à l'état pur. Quand quelque chose de mortel et de corruptible se rapproche d'une puissance aussi pure, ça l'anéantit. Ainsi, le mot sainteté est utilisé dans le Lévitique pour décrire la très pure et puissante présence de Dieu qui, comme le soleil, est à la fois bonne et dangereuse. Le but du Lévitique est donc de montrer par quel procédé des Israélites corrompus peuvent vivre au plus près de la bonté de Dieu sans danger. Dans le livre, il y a trois façons de résoudre le problème. Et ça va vous sembler étrange, mais faites en sorte de nous suivre pas à pas. La première concerne les rituels. La deuxième définit le cadre du sacerdoce. Et la troisième consiste en une série de lois sur la pureté. Le livre est divisé en sept sections et chaque solution est développée dans deux sections du livre. On trouve les rituels ici, les prêtres là, et les lois sur la pureté sont placées ici. La première, qui concerne les rituels, implique beaucoup de sacrifices d'animaux. Le Lévitique commence par des instructions détaillées sur la manière de faire ces sacrifices. Certains savent à dire merci à Dieu, et d'autres sont des moyens de dire « je suis désolé ». À la fin du livre, d'autres rituels sont décrits. Ils concernent le respect des exigences liées aux jours sacrés et aux fêtes annuelles. Ce sont toutes des célébrations qui commémorent certains événements de l'histoire d'Israël en montrant comment Dieu a sauvé son peuple et l'a distingué des autres nations. La deuxième solution au problème de la sainteté concerne les prêtres. Vois-tu, se trouver directement dans la présence de Dieu peut être très dangereux. Donc Dieu établit des prêtres qui, en tant que représentants spéciaux, entrent dans sa présence au nom du peuple. Ainsi, cette section raconte comment se déroule la consécration des prêtres au sacerdoce. Ensuite, cette autre section explique l'ensemble des règles très strictes que doivent rigoureusement respecter les prêtres parce qu'ils sont directement en contact avec la présence de Dieu. La troisième solution du livre concerne les lois sur la pureté et c'est de loin la chose la plus difficile à comprendre. Par exemple, dans cette section, on se préoccupe vraiment de savoir si tu es saint ou souillé. Autrement dit, pur ou impur. Voici ce qu'on doit savoir pour le comprendre. Quand on est dans un état pur, on a le droit de s'approcher de la présence de Dieu. Quand on est dans un état impur, ce n'est pas possible. Donc, pour les Israélites, il était très important de discerner dans quel état ils se trouvaient à chaque moment. Donc, la première chose qui apparaît est une liste d'animaux purs et impurs. Ouais, cette liste d'animaux est divisée en fonction de leur habitat. Sur la terre, dans la mer, dans les airs. Le texte ne nous révèle pas clairement pourquoi certains animaux sont qualifiés d'impurs ni pourquoi le fait de les toucher ou de les manger vous rend impus. Ce qui est clair, cependant, c'est que le fait d'éviter ces créatures est un critère de sanctification d'Israël et un rappel que la sainteté de Dieu doit affecter tous les domaines de leur vie, y compris ce qu'ils mangent. Après les lois alimentaires, on retrouve beaucoup de règles triées sur le volet concernant des sujets tels que les maladies de la peau, le contact avec les cadavres, comment traiter les fluides corporels. Mais elles ne sont pas aléatoires. Ce sont des règles que les Israélites ont reliées à la vie et à la mort et qu'ils considèrent comme sacrées, car Dieu est l'auteur de la vie. Donc, le simple fait d'entrer en contact avec ces choses rend impur ? Bien sûr, mais on doit garder à l'esprit que ce n'est ni mauvais ni un péché d'être rituellement impur. Il suffit d'attendre quelques jours, de prendre un bain, d'offrir un sacrifice et le tour est joué. Ce qui est inapproprié, c'est d'entrer dans la présence de Dieu dans un état d'impureté. Mais cette section comporte plus de lois sur la pureté. Oui, ça souligne le code moral d'Israël. Donc, il s'agit de lois régissant la justice sociale, de bonnes relations humaines, l'intégrité sexuelle. En respectant ces lois, Israël deviendra un peuple moralement pur, habilité à s'approcher de la présence de Dieu. Voilà pour les trois solutions. Maintenant, vous avez probablement remarqué qu'elles encadrent l'idée centrale de ce livre. Et c'est ici qu'on trouve un rituel très important, appelé le jour des expiations. Israël est devenu un peuple nombreux, donc susceptible de commettre beaucoup plus de péchés qui pourraient passer inaperçus et ne pas être traités. Ainsi, une fois par an, les prêtres prenaient deux boucs. Un de ces boucs est tué et son sang est transporté directement dans la présence de Dieu où il couvre ou expie symboliquement le péché d'Israël. Oui, ce qui est un peu bizarre. Eh bien, on explique ce qu'est le sacrifice au chapitre suivant où Dieu dit que la vie d'une créature est dans son sang. Ainsi, la vie de ce bouc est offerte comme substitut. Le bouc reçoit le châtiment de Dieu pour le péché d'Israël en lieu et place des hommes qui s'en trouvent à quitter. Il reste le deuxième bouc. Oui, le prêtre lui pose la main dessus, puis il confesse tous les péchés d'Israël. C'est comme s'il déposait les péchés sur le bouc. Alors, ce bouc est chassé à jamais dans le désert. C'est ça, le bouc émissaire. Ouais, j'ai déjà entendu cette expression. Oui, c'est une image très forte de la façon dont Dieu, dans sa grâce, ôte le péché d'Israël. En toute honnêteté, les sacrifices sont d'une manière générale plutôt barbare. Il est important de rappeler que dans le monde antique, les sacrifices étaient le principal moyen de gagner les faveurs des dieux. Mais le problème était que ces dieux étaient imprévisibles, capricieux, et les gens ne savaient jamais s'ils allaient les ignorer ou s'en prendre à eux. C'est donc dans ce contexte culturel qu'on voit une facette complètement différente du Dieu d'Israël. Il se met en colère contre la corruption humaine, mais ce n'est jamais arbitraire. Et comme il aime les hommes, il fournit ses devoirs royales qui donnent à Israël l'assurance de son pardon. Et malgré leur corruption, il peut vivre en toute sécurité près de sa présence. Ce qui fait du livre de Lévitique un document révolutionnaire pour son époque. Voilà pour ce qui est du Lévitique. Mais Israël est toujours au Mont Sinaï, en plein désert. Ils ont besoin d'une demeure permanente. Oui, le pays que Dieu a promis à Abraham. Le voyage vers cette terre est l'objet du prochain livre de la Bible. Sous-titrage ST' 501